Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo ça va être une vidéo qui va être particulièrement intéressante pour les personnes qui désirent commencer à s'entraîner dans une salle de sport. Parce qu'aujourd'hui je vais te parler de mes conseils pour bien commencer la musculation quand on est débutant. Il y a quelques mois j'avais fait une vidéo un peu similaire à celle-ci, je vais te la mettre en haut à droite de l'écran, je t'invite à aller la voir si jamais tu ne l'as pas encore vue. Et dans cette vidéo j'avais déjà un peu parlé de mes conseils pour débuter en musculation et du coup aujourd'hui c'est un peu la deuxième partie qui complète la première vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques mois auparavant concernant les débutants. Les étapes que je vais te citer dans cette vidéo ce sont des étapes qui sont basées sur mon expérience personnelle en musculation. Et il faut juste savoir que ce ne sera pas forcément les mêmes étapes pour tout le monde parce que tout le monde est différent et tout le monde a des objectifs différents. Mais l'idée c'est de te partager mon vécu en musculation pour que tu puisses avoir un petit peu une idée de comment commencer la musculation de la meilleure des manières et pourquoi pas t'inspirer de mes conseils. On va passer maintenant au premier conseil dont j'ai envie de te parler aujourd'hui et ce premier conseil ça va te paraître un détail mais c'est très important. Et cette première chose c'est de bien choisir la salle où tu vas t'entraîner. Si c'est nécessaire prends le temps de bien sélectionner ta salle parce que si tu veux faire un entraînement productif il faut que tu t'entraînes dans une salle où tu te sentes bien. Tu peux par exemple trouver une salle de sport qui se situe à 5 minutes de chez toi mais si c'est pour te retrouver dans une salle de sport pourrie qui est mal équipée qui a beaucoup de monde où tu te sens pas à l'aise bah au final ça ne va pas valoir le coup parce que tu ne prendras pas de plaisir à t'entraîner. Parfois vaut mieux faire 10 minutes en plus et trouver une salle qui te correspond où tu te sens à l'aise et qui est bien équipée parce que quand tu t'entraînes dans une salle où tu aimes l'atmosphère tu vas forcément faire des meilleurs entraînements. Deuxième chose à laquelle tu vas devoir être conscient avant de commencer et cette chose c'est que ça va prendre du temps. La musculation c'est vraiment un sport qui est basé sur le long terme et les résultats ils vont pas arriver du jour au lendemain. C'est pour ça que pour maximiser tes chances de progression il va falloir que tu combines un bon entraînement, une bonne diète et une bonne récupération. Je vais pas trop m'attarder sur ce point-ci parce que j'ai déjà fait des vidéos d'entraînement sur ma chaîne j'ai déjà fait aussi une vidéo basée sur la récupération et aussi sur la diète donc je t'invite à aller les voir si jamais tu ne les as pas encore vus. Et la troisième chose c'est de ne pas se comparer aux autres. Quand tu vas faire tes premiers entraînements tu vas certainement voir des personnes qui ont un beau physique ou bien qui ont un style de physique auquel tu aimerais bien atteindre. Et ça ça pourrait te faire douter voire même te décourager en te comparant à ces personnes là parce que tu vas te dire que tu arriveras jamais à leur niveau. Et ça c'est une erreur parce que dis-toi que ces gens là ils ont aussi commencé un jour et ils ont aussi été au même niveau que toi. Ne te compare pas aux autres, oublie-les parce que c'est sûr que tu vas voir des gens mieux foutus que toi. Et moi c'était pareil quand j'ai commencé et c'est même toujours le cas aujourd'hui. Faut juste prendre en compte que ces gens là ça fait peut-être 5, 10 ou 15 ans qu'ils s'entraînent alors que toi tu viens juste débuter. Et ça rejoint justement ce que j'ai dit dans le point précédent c'est que pour avoir des résultats ça prend du temps. Concentre-toi sur toi-même et avance à ton rythme et tu verras que si tu as de la détermination, de la régularité et de la discipline dans tes entraînements et ta diète tu seras surpris de ton évolution. Quatrième conseil, La première année ne te casse pas la tête avec une prise de masse ou une sèche. Quand tu débutes, ton corps ne connaît pas vraiment la musculation et la première année c'est là où tu as la meilleure progression. Du coup ça sert à rien de te casser la tête à sortir la calculette pour calculer tout ce que tu vas manger parce que quoi qu'il arrive tu vas progresser. Mais attention, ça veut pas dire que tu peux manger tout et n'importe quoi. Mange les aliments les moins transformés possibles comme le riz, les pâtes complètes, le steak, le poulet, les fruits, les légumes, les patates douces et tous les autres aliments qui sont bons pour la santé et aussi évite tout ce qui est sucre raffiné. Ne te casse pas trop la tête avec le nombre de calories, mange à ta faim et concentre-toi plus pour manger des aliments de bonne qualité. Et une fois que tu auras atteint un certain niveau et que la progression sera plus lente, là à ce moment-là tu vas pouvoir commencer à compter les calories soit à les augmenter ou à les diminuer en fonction de ton objectif. Et voilà, on vient de passer en revue mes différents conseils pour bien commencer la musculation. J'espère en tout cas que ces conseils vont t'aider dans tes débuts en musculation. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le laisser savoir en likant, partageant et en t'abonnant. N'oublie pas également de cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501